Saviez-vous qu'entre les grands ports de pêche du Kerala dans le sud de l'Inde et nos champs en France, il pouvait exister un trait d'union ? Le mag du Biocontrôle vous fait découvrir cette semaine comment l'exosquelette de la crevette peut faire bénéficier nos cultures d'une protection antifongique et bactérienne. Connaissez-vous le kytosan ? Il s'agit d'une substance biodégradable obtenue par la désacétylation de la chitine, le composant majeur de la carapace des crabes et des crevettes. En France, il n'existe pas réellement de production de kytosan. C'est donc depuis l'Inde que cette fibre est importée. Elle possède de nombreuses applications en médecine, en diététique, mais aussi en protection des cultures. Le kytosan est hyper intéressant parce qu'il a des actions d'induction de défense des plantes, il est reconnu par les plantes. Il a aussi des actions un peu bactériostatiques, fongistatiques. Il peut avoir des utilisations dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est aussi un polymère qui capte des saletés. Il est utilisé comme biofiltration. Il a des usages multiples. C'est pour ça aussi qu'il est donc catégorisé substance de base. C'est sous forme de chlorhydrate qu'il est utilisé dans la protection des cultures avec un large spectre d'action. Par exemple, sur céréales, il peut être appliqué depuis le stade du développement des feuilles sur la tige jusqu'à la fin de floraison. Il est également utilisé en traitement de semences en pommes de terre, où il va permettre une meilleure acclimatation des plantules et une augmentation du nombre de mini-tubercules. Le kytosan est connu depuis 15-20 ans. Il y a beaucoup de publications sur son sujet. Dans sa capacité à induire les mécanismes de défense des plantes, à l'INRA d'Angers, par exemple, qui a des puces à induction, on arrive à voir qu'il induit la voie des phénylpropanoïdes, ces antibiotiques naturels synthésés par les plantes, de l'épaississement pariétal. Donc il agit sur un certain nombre de voies de défense des plantes. Comme tous les nouveaux produits à mode d'action nouveau, l'efficacité peut être parfois, disons, un peu aléatoire au début. Pour arriver au même niveau de performance qu'une action chimique, l'idée serait donc de coupler le kytosan à d'autres produits. En d'autres termes, il faut cumuler les modes d'action. On a la conviction que demain, il faut associer les modes d'action. Le kytosan a un principal mode d'action, c'est l'induction des défenses. Et demain, Green Impulse travaille sur un nouveau mode d'action, un nouveau concept, ce qu'on appelle les synergistes de biocontrôle. Donc ça consiste à sensibiliser les pathogènes et empêcher leur capacité de s'adapter à la défense des plantes. Ce qui fera que demain, nous, on veut associer des SDP à des synergistes de biocontrôle, donc deux modes d'action, qui fait que nos SDP seront 100% efficaces. Une piste à l'avenir serait donc d'intégrer le kytosan à une très grande boîte à outils de biocontrôle, ce qui permettrait une synergie entre différents produits naturels, avec l'objectif d'arriver à un niveau de protection équivalent aux produits chimiques. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mag du Biocontrôle. Sous-titrage ST' 501